Docteur Hassan Diop, nous sommes tous les jours. Je vous remercie. Nous sommes le secrétaire général du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal. Nous sommes tous les jours de fausses médicaments. Docteur, comment est-ce que vous faites fausses médicaments ? Oui, si nous sommes en pharmacie et OMSF, nous avons fait fausses médicaments. Nous avons fait fausses médicaments, nous avons fait une fausses médicaments. Nous avons fait des fausses médicaments, nous avons fait des fausses médicaments. Nous avons fait une grosse centrale d'achat. Nous avons fait une grosse centrale d'achat. Nous avons fait une grosse centrale d'achat. La grosse centrale d'achat, nous avons fait un des pharmaciens privés. Nous avons fait des pharmacies d'OMSF, nous avons fait une fausses médicaments. C'est une grosse centrale d'achat. Et nous en souhaitons, nous avons faitorrhales. On a fait un dessehen en France pour attablir lo Vermont. C'est un bon médicament. Ce qui est en charge, c'est qu'on ne le fait pas. Il a un contrebande, un fraude, et il a un bon médicament. Donc, ce qui est le bon médicament, c'est qu'on a appris le circuit illicite de la ville de Manam, de la ville de Marseillais. Le docteur Hassan, vous avez fait un bon médicament? Oui, il n'y a pas fait. Quand on fait des faux médicaments, on a un processus qui a l'oeilment d'une behandie. Si on a une version de la personne, on a des faux médicaments. Il y a un miracle qui a des faux médicaments. On a une batterie à la la fin de l'Afrique. Mais maintenant on fait des bonnes personnes à l'étude souvent. On a des gens en cours d'une prime. Donc on a des faux médicaments qui a l'oeilment. En Sénégal, depuis un mois, on a dit qu'il s'agit d'un médicament qui a fait des frais médicaments. Il s'agit d'un pauvre médicament qui a fait des frais médicaments, pour qu'ils aient des frais médicaments, et qu'ils gagnent sur ces frais médicaments. D'accord. Comment est-ce que les frais médicaments s'amène à la médecine ? Oui, à un moment donné, on a utilisé des frais médicaments. Les frais médicaments, nous en restons. Le système en Sénégal a fait sa frais médicaments. Si on n'a pas de faux médicaments, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de faux médicaments. Il n'y a pas de faux médicaments. Docteur, à l'époque où nous sommes venus, il y a deux pharmaciens qui ont été cités et qui ont été en train de trafiquer faux médicaments. Aujourd'hui, il y a des pharmaciens réellement, car l'enquête a été réellement suivante. Est-ce qu'on a des pharmaciens du Sénégal ? Oui, je suis venu de l'écrire de la tante. Je suis venu de la médecine. J'ai vraiment inscrit dans le nom de notre ordre. C'est ce que j'ai connu de la tante. Mais on a toujours une médecine. Si on a l'impression qu'on peut dire que les gens vont être venus. Ils ont vraiment dit qu'il n'y a pas de faux médicaments. Il n'y a pas de faux médicaments. c'est le syndicat des pharmaciens privés. D'accord. Qu'est-ce que c'est ce sentiment d'avoir des gens qui arrivent aux pharmaciens ou des gens qui arrivent aux pharmaciens ? Ou est-ce qu'ils ont du tout de suite sur le trafic, faux médicaments ? Comment vous avez-vous fait ? Pour le syndicat des pharmaciens privés, on peut préciser que tout le monde est en train de faire. Parce qu'on est en train de faire la société, ce qui nous a dit, c'est qu'ils deviennent des pharmaciens privés. C'est-à-dire qu'ils deviennent des pharmaciens comme les gens qui ont des dispositifs médicaux. Les seringues, les masques, les dents. Bien qu'ils ne s'en mettent pas du tout, on a des sages. Si on a un individu d'académie, on a des conserves que les dents pour les dents, pour que le monde a des dents. Mais on le sait que à l'aujourd'hui, on ne s'en fout pas. Parce qu'on a aussi des pharmaciens, parce qu'ils sont des pharmaciens, tout le monde est en train de faire. Et tout le monde est en train de faire Je pense que c'est une responsabilité d'être trafiquants. Les sociétés n'ont pas d'autorisation pour l'éducation médicale. Les sociétés n'ont pas d'autorisation. Docteur Hassan Diop, vous avez parlé de faux médicaments. Vous savez, nous avons parlé de faux médicaments. Est-ce qu'on a parlé de la pharmacie ? Oui. Ce que je disais, c'est qu'on a parlé de la population. Si on a parlé de la pharmacie, on a parlé de la pharmacie. Il y a une pharmacie qui a fait 5 ans. C'est une pharmacie qui a fait 5 ans. Si on ne peut pas l'éliminer, on a parlé de la pharmacie. On a parlé de la pharmacie. On a parlé de la pharmacie. Il y a des papers. On a parlé de la pharmacie. On a parlé de la pharmacie. On a parlé de la seringue, de la bande, de la masque. Mais la pharmacie n'est pas bon. On ne peut pas faire de la médecine. Donc, dans l'installe, on a une pharmacie. On a un bon travail. Et le trafic, une pharmacie, n'a pas été connu du tout. Il n'a pas de pharmacie. Il n'a pas de médecine. Docteur Hassan, vous avez dit faux médicaments au Sénégal. Vous avez dit le 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 Sénégal. Nous avons vu ce qui n'est pas. En fait, quand nous souhaiterons le médicament, nous sommes conscients, que nous avons autorités et surtout, nous nous sommes d'en dispositions. Parce que nous avons une chose de 2 personnes. Quand nous avons abandonné Amour Bourdieu, nous avons arrêté la trafic de médicaments, nous nous recevons. Nous avons choisi l'engagement. Nous avons souhaité l'engagement et après nous nous attendons. Nous aurons une mesure forte. parce qu'il y a quelqu'un de comprendre que si on a une société de l'église à la Bibane, nous devons savoir ce que nous devons dire. Ce qu'on veut dire, c'est que les familles de l'église de l'église, nous devons savoir qu'il y a des choses que nous devons dire. Donc nous devons dire. Nous sommes au fondament d'un engagement pour nous et nous devons dire, nos ministres entraînent pour nous faire. Nous devons dire qu'une part de l'église au Sénégal pour ratifier la convention médicale. Nous devons criminaliser le trafic de faux médicaments. Ce qui nous ćffe, nous devons dire que nous devons faire suffisamment d'arguments pour nous faire des sujets. Comme nous pensons, les gens savent nous décourager. Nous ne sommes pas en train de citer des milliards de dollars. Nous sommes à un point de vue de 2 millions, mais nous sommes encore en train de me mettre en place. Nous ne sommes pas en train de citer de se battre, mais nous ne savons pas que les gens se battent. Donc nous devons être en train de lutter contre le pire. Nous devons faire des moindres pour faire des mexer. Parce qu'aujourd'hui, la police, la gendarmerie, les douanes, ils ont tous des outils pour combattre. Les ministères de la Santé ne peuvent pas se faire. Parce qu'aujourd'hui, les pharmaciens ne sont pas ceux qui décident d'Ubi Pharmaciens. Les ministères de la Santé ne sont pas autorisés. Les pharmaciens ne sont pas autorisés d'Ubi Pharmaciens. 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 Docteur, dans cette région de l'Afrique, 60 % de l'Ubi Pharmaciens ont été falsifiés. Il s'agit de l'Organisation mondiale de la Santé. Ce sont des faux médicaments. Ce sont des activités de l'Ubi Pharmaciens. Il s'agit d'Ubi Pharmaciens. Il s'agit d'Ubi Pharmaciens. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de médicaments d'Ubi Pharmaciens ? Non. Effectivement, on peut dire qu'il n'y a pas d'assurance. Il n'y a pas de faux médicaments d'Ubi Pharmaciens. Parce que les pharmaciens aussi, il n'y a pas d'Ubi Pharmaciens. Les pharmaciens ne sont pas d'assurance. Il n'y a pas d'assurance. Il n'y a pas d'assurance. Il y a aussi des secteurs pharmaciens qui sont au Sénégal. Il faut imposer aux pharmaciens que les pharmaciens ne peuvent pas d'assurance. Parce qu'ils ne peuvent pas d'affaires. Il y a des inspecteurs. Inspecteurs de la pharmacie. Inspecteurs du commerce. Et puis, ils ne peuvent pas d'assurance. Ils ne peuvent pas d'assurance. Il faut les utiliser. Si elles ne vont pas d'assurance, il ne peuvent pas d'assurance. Maintenant, il faut justefier lemuş. Encore une personne, si nos pharmaciens ne veulent pas d'assurance. Parce qu'ils ne peuvent pas d'utilisation sur le marché. Le médecin de la pharmacie, on a d'une spéciale d'importation. C'est exceptionnel pour qu'ils ne peuvent pas d'assurance. Mais ce que je peux dire, c'est que j'ai une pharmacie. Tous une pharmacie, ils ne peuvent pas d'assurance, Il n'y a pas de médicaments dans les institutions de pharmacie au Sénégal. D'accord. Quelles procédures ont-elles pour être légales ? Les médicaments doivent être en place. Très bien. Il y a des médicaments. Déjà, on ne sait pas. Les médicaments ne sont pas en place. Les médicaments ne sont pas en place. Il y a des médicaments pour le ministère de la Santé. Madame, le Dressant de la Famesse et du Médicament. Je veux dire que vous êtes homologuée. Madame, vous êtes en place au Sénégal. D'accord. Mais vous avez utilisé des dossiers techniques, des échantillons. On le analyse. On va voir que le tchamber le bonheur. Si le tchamber le bonheur, vous faites l'autorisation sur le marché. D'accord. Quand vous avez l'autorisation, moi on les ajoute dès lors. Mais si la grossesse qui m'a dit, avec l'autorisation pour une autoriété, je tiens à l'autorisation pour que les autorisations ne peuvent pas les ajouter. La grossesse est important de la gare qui nous dèvrent au Sénégal vous n'avez pas besoin de fait et informer de la salle de la salle de la vie d'eux sina et pour des salles ok on est d'accord blanc choqué bain et de boudou et aussi d'un amour et contrôler amène belévis de son affamé c'est monopole pourquoi donc maintenant j'en vois vous faut garder bien si vous voulez la petite grosse ici ni sur le monde de pharmacie et de ce qui Si je suis une pharmacie, il y a des documents qui sont choqués de la population. Donc, nous avons besoin d'une pharmacie. Si personne ne connaît que je n'ai pas besoin d'une pharmacie. Si je n'ai pas besoin d'une pharmacie, je n'ai pas besoin d'une pharmacie. D'accord. Il faut toujours d'une pharmacie. D'accord. Qu'est-ce que vous avez dit, Docteur Sanjoub ? Il faut savoir qu'il y a des trafics de faux médicaments. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut concentrer. Il faut savoir qu'il y a des disposatifs réglementaires, législatifs et autres. Il faut savoir que les pharmacieurs, si je n'ai pas besoin d'une pharmacie, je n'ai pas besoin d'une autorisation. Est-ce qu'il y a un ordre des pharmaciens ? Est-ce qu'il y a un ordre ? C'est-à-dire que la même chose qu'il faut appliquer. Si on a besoin d'une pharmacie ou d'une pharmacie, ou d'une personne d'une personne d'une femme. Il faut savoir qu'il y a une pharmacie. Si on a besoin d'une autorisation, il n'y a pas besoin d'une pharmacie. Mais il n'y a pas besoin d'une pharmacie. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a un crime. Tout le monde sait. Mais si on a besoin d'une pharmacie, il n'y a pas besoin d'une pharmacie, il n'y a pas besoin d'une pharmacie. Donc, il n'y a pas besoin d'une pharmacie. Le fait que je peux amender le tout, avec deux millions, trois millions. Donc, pour moi, je suis à la volonté politique. Nous sommes à l'état du Sénégal. Nous avons partagé de la décision pour les garder les souhaits, nous avons appris le fait. Parce que la police, la gendarmerie, l'hôte, tous les gens peuvent s'adapter, les questions de commerce peuvent s'adapter, les questions de la pharmacie s'adapter. Merci beaucoup, Dr Hassan Diop. Je vous en prie.